Nous avons constaté que les discussions avec le ministre de l'éducation nationale, c'est de la farce. Les négociations ne se sont pas menées correctement. Que se passe-t-il ? On vient, on nous divertit et on verse dans le phénoménal. On invite la presse, on dit qu'on a organisé ceci, on a organisé ceci. Alors que les questions essentielles ne sont pas posées aujourd'hui par le ministère de l'éducation nationale. C'est quelque chose que nous décrions. Il faut qu'on ouvre des négociations sérieuses sur la question de l'alignement de l'indemnité de logement. C'est cette question qui nous tient à cœur. Oui, ce mouvement d'humain, l'argument, les enseignants, c'est eux-mêmes qui veulent aller en grève. Les syndicats, s'ils vont en grève, ils le vont parce qu'ils respectent la volonté des enseignants. S'ils ne vont pas en grève, c'est sûr et certain que les enseignants sont prêts à se battre parce qu'ils s'ouvrent. Les enseignants sont en difficulté. Les enseignants sont martyrisés, humiliés, partout. On ne peut pas accepter maintenant que cette situation continue. C'est pourquoi le KISEM qui est en train de se battre est suivi partout dans le territoire national et département. Voilà, tu vois le kisem, tu vois le kisem. On ne sait pas le pas. Mais c'est la maire d'un seul pouvoir fêtement. ŀ les enseignants sont malheureux. Parce que tu es y en main, tu es en train de se battre. Les enseignants sont ménagés à ta famille en coupant leur salaire. Les enseignants sont ménagés à ta famille et à ta famille. L'acte qui a été avancé, il y a eu des élèves, il y a eu des élèves, il y a eu un certain moment. Il y a eu des affaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fonction publique, un blocage qui a été avancé comme cela se doit. Cette loi, c'est qu'on respecte le mot d'ordre qui s'est subi de long en l'âge. C'est nous qui nous respecte, nous sommes dans le département. L'État ne respecte pas, donc il faut que l'État du Sénégal arrête les fonctions de salariés. Non seulement il faut arrêter, mais parfois il faut que l'on soit faillite. Tout le monde a mis à la salaire de 4i, parce que c'est 4i, mais tous les fonctionnaires, ils ont mis à la salaire de l'ordre. Alors, nous nous exigeons que le DMC ne soit pas dégelé. Il faut que l'on soit dégelé. C'est l'alignement de l'économie. Si l'État du Sénégal n'est pas obligé de négocier des négociations sérieuses, le système va toujours perturber.